Le prochain défi va vous demander d'utiliser une émote dense avec le droïde protocolaire rebelle C43S ou C6JR. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans le village rebelle. Pour trouver le village rebelle, il vous faudra des macro-jumelles. Et avec ces macro-jumelles, quand vous les utilisez, vous pouvez voir les camps alliés et vous pouvez voir aussi les camps ennemis. Ne vous trompez pas, le village des rebelles, c'est ce logo-là. Et la grotte des rebelles, c'est ce logo-là. Ensuite, quand vous êtes dans le village des rebelles, ce que vous allez devoir faire, c'est d'améliorer le totem. Pour améliorer le totem, vous allez devoir suivre les instructions qu'il vous demande. Là, je suis déjà niveau 2. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, je suis niveau 2. J'ai dû construire cette maison-là, placer des lits, etc. Ensuite, quand vous avez placé des lits et que vous êtes placé niveau 2, vous allez avoir des petits personnages qui vont venir près de vous dans ce village pour justement être recruté et travailler avec vous. Donc là, si vous avez de la chance, vous allez tomber sur le personnage rebelle C43S ou alors le C6JR. Donc moi, je suis tombé sur celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement le recruter. Donc je viens de discuter comment se passe le travail. Ah, en fait, il a rejoint le camp automatiquement, si j'ai bien compris. OK, il n'y a même pas besoin de le recruter parce qu'il rejoint automatiquement le camp. Donc là, regardez, j'ai le robot M6JR. Ne vous trompez pas, ce n'est pas celui-là, c'est le C6JR. Bon, après, moi, j'ai eu le robot C43S, donc ça, c'est bon. Donc ensuite, quand vous avez le robot, donc il est où ? C'est barré où ? OK, il est là-bas. Donc ensuite, quand vous avez le robot dans votre camp, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement faire une émote à côté de lui. N'importe laquelle, vous faites une émote. Et dès que vous aurez fait une émote avec ce robot, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL